tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo donc que comme promis je vous ai fait choisir mon prochain dp donc là ça y est j'ai terminé ma femme papillon donc je vous la montrerai tout à l'heure et donc du coup on va se lancer dans un dp donc je vous ai fait choisir entre ddp entre la rose et les cupcakes donc j'ai fait tous mes comptes voilà j'ai fait j'ai compté tous les votes et donc comme vous pouvez le voir c'est les cupcakes qui le remporte avec dix bois en plus donc on va se faire ces petits cupcakes voilà j'ai tout sorti pour tout vous montrer et je vous ai dit que je vous ferai donc je sais pas encore si je vais faire plusieurs vidéos si je vais faire qu'une vidéo avec des petites en cours tout coller les unes aux autres je sais pas encore mais là déjà on va la commencer enfin on va le préparer ce soir ensemble après je sais pas si ce soir je vais avoir le temps de de la commencer mais déjà on va le préparer voilà donc j'ai mon sachet avec les diamants et j'ai la toile voilà j'ai tout préparé au cas où qu'on commence j'ai mon matériel donc j'ai ma tablette et vous voyez quand je commence un dp donc j'ai un petit saut et j'ai tout mon matériel dedans donc j'ai pris mon petit pot à confiture puisque vu que c'est un petit dp comme vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos j'aime pas ouvrir tous les sachets donc les sachets en plus je les mets dedans voilà j'en avais marre de ma petite mallette là avec mes boîtes de tic tac donc j'ai sorti mon vieux pilulier vu que j'ai pas encore alors j'ai pas reçu les miens que j'ai commandé sur amazon j'en ai recommandé un sur ali je n'ai pas encore reçu non plus et j'ai comme je vous ai dit dans une précédente vidéo j'ai une abonnée donc qui s'appelle sylvie qui va m'en envoyer un donc il devrait pas tarder arrivé mais bon je n'ai pas encore reçu donc du coup j'ai pris mon vieux donc vous voyez j'ai mis des étiquettes blanches et bah vu qu'il est vieux je suis obligé de recoller par dessus à chaque fois parce que ça se décolle pas quoi donc il ya je sais pas combien d'épaisseur les boîtes ferme mal mais bon j'en avais marre des boîtes de tic tac je me suis dit je prends ce pilulier là voilà ensuite dans mon seau j'ai mon stylet les ciseaux ma petite barquette verte j'ai une pince j'ai mon câble pour ma tablette et j'ai toujours le câble en fait j'ai acheté un une prise comme ça chez action il me semble voyez il ya plusieurs il ya plusieurs prises usb donc je mets toujours le câble de ma tablette avec le câble de mon téléphone parce que vu que je vous tourne quand même souvent des vidéos et que ça me pompe pas mal de batterie comme ça je charge les je branche les deux en même temps comme ça je suis tranquille voilà donc mon seau où je mets c'est ma poubelle 1 j'ai du masking tape et j'ai un petit truc de colle que là j'ai rempli à mort parce qu'il commençait bien à se vider donc voilà donc ça c'est mon matériel pour commencer j'espère que j'ai rien oublié je vais garder quoi ah bah si j'ai oublié mon stylo ça commence bien bon ben attendez je vais aller brancher tout de suite mon câble et puis je vais chercher mon stylo et je vous reprends tout de suite donc voilà ça y est j'ai été chercher un petit stylo en même temps j'ai pris mes lunettes parce que comme vous savez bah voilà ce depuis peu j'ai des lunettes donc ça m'aide bien là je vais pas en avoir besoin pour le début mais si je commence le d'épée ça me fait du bien voilà et du coup je vous ai pris tant qu'à faire donc voilà je vous ai pris ma petite dame au papillon donc je la trouve trop belle je suis pas objectif parce que c'est moi qui l'ai faite mais sincèrement je la trouve carrément belle quoi voilà donc je suis pas mécontente d'avoir eu ce coup de coeur pour cette toile parce que sincèrement elle est super voilà et entre deux j'en ai fait un petit en même temps que la femme au papillon quand j'avais pas trop le temps voilà j'ai fait un petit calendar girl dont vous avez fait le unboxing c'est une couverture de livres et vu que dans cette série il y avait douze livres et ben j'ai fait les douze donc ça c'est le deuxième voilà vous avez déjà vu le premier et ça c'est le deuxième donc voilà donc j'ai fait tout ça et bah écoutez maintenant on va passer au début de la toile donc bah moi c'est simple je commence une toile je commence par ranger mes diamants hop voilà donc j'ai la feuille j'ai les diamants hop j'ouvre mon pot et donc c'est parti alors là sur celui-là d'habitude je fais les étiquettes une par une mais là vu que tout est collé je vais écrire d'abord toutes les dmc vite fait donc moi j'écris les dmc ah bah forcément j'ai pris un stylo qui marche pas super voilà j'écris pas les symboles ni 1 2 3 4 5 6 parce que je sais pas j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça j'écris les dmc et vu que les dmc sont inscrits sur la toile voilà je me repère comme ça alors déjà il n'y a pas de 310 598 me semble que celui ci il y a beaucoup de couleurs pastel je vais vous montrer la photo 819 j'essaye de me dépêcher pour pas que ça soit trop long pour vous 842 donc là ma femme aux papillons je les finis cet après midi donc du coup j'ai rangé tous mes petits diamants j'ai fini le calender girl dans la foulée peut-être une heure après avoir rangé mes diamants donc du coup j'ai rangé les diamants aussi et comme ça là j'ai rien en cours je repars de zéro voilà donc je vais voir vu que je veux vous filmer l'avancée à chaque fois je sais pas si je vais faire que cette toile ci parce que je sais pas si je vais avoir le temps de faire des vidéos à chaque fois mais ouais je vais voir est ce que je vais faire un petit truc entre deux je sais pas 37 68 donc j'ai j'ai choisi aussi de prendre ces pilules et pardon ces pilules y est là voilà on va y arriver parce que il n'y a que 24 couleurs c'est normalement je peux en mettre que 30 là dedans donc ça va vite à remplir c'est des petites boîtes donc voilà là je me suis dit allez je prends celui ci donc voilà les cupcakes c'est ça donc c'est marrant parce qu'au début j'ai eu énormément de vote pour la rose et puis au final vers la fin ça a été cupcake 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 et du coup c'est eux qui ont gagné alors je remets ma petite feuille dans le papier comme je vous ai déjà dit j'aime bien garder les feuilles et je les laisse dans le papier comme ça ça évite de les tâcher ça évite de les plier voilà et ça je le laisse dans mon sou donc c'est parti ensuite j'aime bien moi c'est faire dans l'ordre off ça dépend des fois non là je vais pas le faire dans l'ordre sinon ça va être trop long je vais retirer tout mon matériel parce que ça c'est ma poubelle voilà sinon après je mélange la poubelle c'est le bazar et donc c'est parti alors 747 alors ça elle est magnifique cette couleur là j'adore donc là vous voyez par exemple j'en ai cinq parce que je fais c'est que j'en mets que deux sur cinq je sais que cela je vais forcément les rouvrir parce que je vais pas avoir trois sachets en plus mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien garder les sachets vous voyez sur sur la le petit de calendar girl j'ai eu qu'un seul sachet je crois parce que voilà c'était un tout petit mais sur la femme aux papillons j'ai eu combien j'avais de sachets que j'ai rangé j'en avais au moins cinq ou six quoi des sachets plein dont un de mille noirs bon là j'ai triché un petit peu j'avoue je voulais en garder un mille noirs vu que j'avais des des 310 en rab j'en ai pris un tout petit peu mais pas grand chose et ouais j'aime bien alors par contre ça ça m'énerve j'ai l'impression que cette couleur là va être un peu statique c'est rare quand ça m'arrive mais c'est chiant c'est chiant parce que ça colle au plastique ça colle dans le pilulier c'est vous voyez j'en ai partout quand ils sont collés entre eux c'est chiant mais alors quand ils sont statique c'est chiant aussi un nom du gros mot mais non c'est galère quoi ça colle ça colle dans la barquette voilà encore un alors ensuite on va pas se battre 1 le 37 16 il ya qu'un sachet donc là je cherche même pas hop je mets le sachet alors moi j'aime bien mettre dans la coupe elle c'est pareil c'est une habitude que j'ai pris j'ai vu beaucoup dans leurs vidéos ils mettaient directement les sachets dans le pilulier non moi ça m'énerve j'aime bien mettre dans la coupe elle comme ça ça m'évite d'en mettre partout c'est sûr que ça fait une manipulation en plus mais bon vu que j'adore faire ça c'est pas grave je vais essayer en les retournant parce que là ça me fait ranger tous les trucs voilà donc vous voyez 318 j'en ai deux hop j'en garde un de côté et l'autre je le mets et parfois même en ayant deux en suffit de regarder sur votre feuille 318 j'en ai besoin de combien 269 normalement normalement je devrais rouvrir le deuxième mais bon parfois il vous met deux sachets alors qu'il vous en faut je sais pas si je l'ai sur ce cas là non j'ai pas l'air de l'avoir sur ce cas là mais parfois il vous en faut je sais pas je veux dire une bêtise 195 et il vous en met deux donc voilà en général bah quand c'est comme ça on a un sachet si on n'a pas trop de de diamants abîmés ou de pertes et tout ça et voilà on peut se retrouver avec un sachet plein et moi comme je vous ai dit j'aime bien garder les sachets plein parce que bah par exemple j'ai regardé là vous savez mon dp où j'ai eu un gros souci là oui où il me manque des couleurs et tout ça bah celui ci je suis pas prêt de le faire parce que le temps que le vendeur me le renvoie j'ai pas fini quoi et ben au moins j'ai regardé bon c'est dommage cette couleur là je l'avais pas mais si je l'avais eu et que j'ai des sachets plein et ben je sais que ça m'en fait 200 donc par rapport à quand on met nos restes de diamants comme ça on sait pas exactement combien on en a quoi alors que si je laisse dans les sachets vous voyez par exemple si un jour là j'ai gardé un sachet de mille et ben si un jour il me manque 1000 diamants 310 et ben je sais que je les ai en stock parce que j'ai le sachet complet donc c'est top quoi alors 598 il est beau aussi vous voyez beaucoup de couleurs pastel comme ça ça va être j'espère ça va pas trop être confetti mais ça peut être pas mal quoi alors j'espère pas l'avoir pris trop petit non plus parce que c'est une petite toile donc je sais que la rose elle rend super bien celui là quand je l'ouvre il rend super bien mais bon après avec les diamants dessus on sait jamais quoi si je le mets dans la poubelle ça va pas le faire je vais peut-être pas vous faire toutes les couleurs parce que je veux vous faire de a à z pour vous voyez comment je je fais après voilà quoi après quelques sachets vous comprenez le principe je fais la même chose pour tous les autres donc on va faire la dernière là ensemble voyez j'en ai trois j'en ai deux de côté et j'en mets qu'un dans mon filulier hop vous voyez c'est beaucoup beaucoup de pastel c'est magnifique j'ai jamais fait des dp comme ça pastel c'est top franchement j'aime bien quand ça change allez le dernier et puis je vais finir toute seule je vous reprends quand j'ai fini forcément le dernier j'en ai partout ça c'est le top quand les quand les diamants ils colle pas c'est vraiment top voilà bon bah alors écoutez je finis mes dernières couleurs et je vous reprends tout de suite donc ça y est j'ai fini de ranger tous mes petits diamants voilà donc bah l'inconvénient de mon vieux pilule et c'est que vous voyez on voit pas à travers il faut que je vous les lève comme ça voilà donc les couleurs ça donne ça hop et ça donc vous avez vu un là j'ai eu 37 56 c'est la couleur principale du dp c'est le tour j'ai blindé j'ai mis quatre sachets et là le truc il est blindé de chez blindé je peux pas en mettre plus voilà donc c'est galère comme pilulier parce que du coup bah quand j'ai des sachets de mille je peux pas les mettre entièrement dedans par exemple 38 65 là le blanc cassé un peu j'ai mis que trois petits sachets de 200 parce que je les avais mais il me reste deux sachets de mille il faudrait que je les mette quand ça ça sera presque vide et que j'aurai pas mal de couleurs à faire sur mon dp quoi parce que sinon ça rentre pas voilà donc ensuite il me reste tout ça comme diamant voilà donc pour l'instant le pot il est quasiment plein on va dire mais je sais qu'à la fin il m'en restera quasiment pas mais bon j'aime bien faire ça comme ça c'est c'est mon truc à moi voilà donc c'est parti on commence donc moi je mets ma tablette je l'avais toujours dans ce sens là avec le bouton ici parce que vu que je suis droitière si je la mets comme ça ça me saoule à chaque fois je l'éteins tout le temps et tout c'est la galère donc je la mets toujours comme ça hop le câble voilà donc le câble si vous vous demandez vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos c'est pas le câble d'origine c'est un câble que j'ai racheté chez action qui est plus long parce que le câble d'origine il est un peu trop court donc du coup à chaque fois c'est la galère voilà alors donc moi je commence toujours en bas en bas à gauche en général voilà et quand c'est des petits qu'est ce que je fais je vais peut-être la couper qu'en deux ça va suffire voilà donc je mets à peu près où je veux jusqu'où je veux aller donc si vous n'avez pas vu ma vidéo unboxing de cette toile c'est une toile qui vient de chez home fun official store oui je sais je fais souvent des toiles de chez eux mais j'aime tellement que voilà donc vous voyez ça a l'air d'être assez confetti quand même hein on va voir ce que ça va donner mais il y a du taf ensuite bah je coupe là du coup je coupe en deux selon le nombre de carrés que je veux faire bon en général je sais pas comment je m'arrange je les coupe jamais droit mais bon sur les plus grandes épées je fais plusieurs carrés voilà donc je referme cette partie là voilà et on est parti pour ce soir ça va suffire lunettes voilà ça là ça là alors planté comme ça ça va peut-être pas être facile de mettre de la colle dessus c'est bon j'ai réussi alors j'ai des petites habitudes je mets les trucs à droite à gauche je vais mettre du du ruban là tout de suite en bas sur les côtés je le fais pas parce qu'en plus il ya le papier qui va mais en bas vu que j'y reste un moment à chaque fois je le fais voilà donc pour celles qui se demandent à quoi ça sert c'est tout simplement en bas vous avez une bande de colle en bas de la toile hop c'est pour éviter bah de me coller le gilet là en plus j'ai un gilet donc du coup ça va faire ça va faire noir ça va faire cracra pour éviter les poils pour voilà puis à la fin je le retire hop bon bah écoutez on est tout bon je pense hein c'est parti donc je vais pas en faire longtemps avec vous ce soir parce qu'il est déjà tard mais comme ça au moins on va l'avoir commencé ensemble et puis bah je vous remontrerai demain vous voyez là je sais pas comment je me débrouille à chaque fois je coupe pas droit bref alors on prend laquelle en premier les w il y a l'air d'en avoir pas mal 819 c'est un rose très très clair hop allez c'est parti j'adore quand je pose le premier diamant c'est super nouvelle aventure qui commence les bords de la toile en général j'aime pas trop bon je les réajuste après quand je mets les autres mais j'aime pas trop faire les bords de la toile puis là j'ai vidé ma poubelle ça m'énerve là ça me colle d'habitude je mets toujours un petit papier mais du coup j'ai vidé ma poubelle donc j'ai plus de papier tant pis on va faire avec alors j'aime bien parce qu'en général quand je commence un DP comme ça j'y pense pas forcément pendant mais quand je viens de le commencer je me demande lequel je vais faire après c'est un peu contradictoire je viens de commencer donc là je suis en train de me poser la question qu'est ce que je vais faire après je sais que j'ai carrément je sais que j'ai carrément envie mais ça ça peut se faire entre deux de faire un des DP spéciaux là que j'ai eu je sais que mon chéri il commence à me tanner pour que je lui fasse son simpson et c'est un grand alors je voulais pas recommencer tout de suite un grand je sais pas je sais pas mais bon j'aime bien me poser la question comme ça au début sinon donc comme je vous ai dit quand j'étais en train de ranger mes diamants parfois ça a dû vous arriver déjà ou pas je ne sais pas il y a des diamants qui sont un petit peu électrostatiques donc ils restent collés sur le sachet après ils collent un peu ils collent sur les mains ils collent dans les piluliers et moi j'aurais une question à vous poser savoir si quelqu'un serait ou enfin si vous auriez une technique en fait si c'est possible voilà si c'est possible bah justement de retirer cet effet statique parce que moi c'est quelque chose qui m'énerve c'est galère et je sais pas si c'est possible voilà de retirer cet effet statique donc si jamais vous avez la réponse et bah écoutez je veux bien je veux bien voir vos petites astuces voilà donc on va pas faire tout le DP ensemble bien sûr parce que déjà là rien que la préparation la vidéo elle est déjà pas mal longue je pense pas que je ferais qu'une vidéo on va se faire un un espèce de vlog je pense en plusieurs parties mais bon attendez parce que je cherche en même temps ce que j'aimerais bien en fait c'est bah en faire de temps en temps le maximum pour que vous voyez l'avancée mais pas très longtemps en fait je pense que ça sera mieux ouais je pense que ça pourrait être pas mal donc là je vais finir cette couleur là avec vous après je vais vous laisser je vais avancer un peu et puis ça m'étonnerait que ce soir j'avance beaucoup donc je pense pas que ce soir je vais vous faire la suite mais je vous reprendrai demain quand j'en referai un peu et faire ça un petit peu tous les jours et puis quand je vois que la vidéo elle est assez longue et bah je coupe je vous la poste et puis enfin je vous la publie plutôt et puis vous aurez la suite au fur et à mesure quoi jusqu'à la fin ouais c'est une bonne idée ça me plait bien ça m'énerve sinon je vais en profiter hein du coup vu que je vous ai parlé de pas mal de choses dans mes précédentes vidéos là j'ai pu particulièrement voilà de sujets à aborder par contre bah je vais encore profiter pour vous remercier voilà parce que je vois que vous êtes de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne là on frôle alors ça se trouve quand je vous publierai la vidéo on les aura dépassés mais là on frôle les 700 waouh voilà sincèrement quand j'ai créé ma chaîne je ne pensais pas du tout à ça déjà moi je l'ai créé comme je vous le savais pour le partage mais je pensais pas avoir autant d'abonnés comme ça ça fait quoi là ça fait deux mois et demi j'ai ouvert ma chaîne je crois quelque chose comme ça deux trois mois ouais franchement waouh voilà c'est tout ce que j'ai à dire je suis carrément contente quoi d'être suivie par autant de gens d'avoir d'aussi gentils commentaires enfin ouais je suis carrément contente donc merci à vous pfff et là quand je vois que je m'approche des milles et tout je me dis c'est de la folie quoi je pensais vraiment pas à ça quoi non je pensais carrément pas à ça donc là c'est top c'est vraiment top du coup bah le fait de s'approcher des milles bah ça commence à me c'est pas une question que je pensais que j'allais me poser aussi rapidement mais je commence à me poser des questions donc du coup je m'y connais pas trop donc il faut que je me renseigne parce que je sais pas ce que ça fait exactement mais j'ai vu dans certaines vidéos donc qu'on parlait qu'à partir de 1000 abonnés on pouvait monétiser notre chaîne donc si j'ai bien compris parce que j'ai pas été farfouiner il faut que j'aille voir parce que je sais pas trop comment ça marche mais si j'ai bien compris en gros à partir de 1000 abonnés on peut faire monétiser notre chaîne donc c'est à dire en gros si j'ai bien compris youtube nous propose de mettre de la pub du coup sur nos vidéos donc apparemment c'est à nous de choisir déjà d'une si on veut ou pas et de deux bah quelle quantité combien de temps enfin voilà et du coup bah si on accepte ça et bah nous ça nous rapporte de l'argent alors attention ça va pas me rapporter 100 euros par vidéo non 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 je ne pense pas hein je ne sais pas du tout combien ça rapporte mais voilà donc le principe c'est ça si j'ai compris parce que comme je vous dis je me suis pas du tout renseignée je sais que Sylvie il me semble qu'elle a fait une vidéo là dessus Sylvie Scrap faudrait que j'y retourne d'ailleurs parce que à cette époque là elle avait dû parler de ça et puis je me soit j'avais pas encore ma chaîne ou alors je m'étais dit si je l'avais je m'étais dit j'ai le temps de voir venir mais ouais je sais pas ce que je vais faire parce qu'au début je me disais non je veux pas trop avoir de pub enfin voilà quoi moi je veux comme je vous ai déjà dit sur plein de mes vidéos je veux faire mon truc et voilà quoi je veux être tranquille je veux faire mon truc à moi et puis vous faire plaisir et puis du coup ça m'a donné des idées je me suis dit que si j'avais alors même si c'est pas des mille et des cents si j'avais un peu de sous bah pourquoi pas bon même si je fais des concours assez souvent mais du coup si je pouvais arriver à gratter un peu de sous à youtube on va dire entre guillemets bah je pourrais peut-être vous faire des cadeaux plus importants que ce que je vous fais quoi parce que pour l'instant c'est des petits trucs comme vous savez je peux pas acheter des toiles d'un mètre par un mètre à chaque concours surtout tous les 100 abonnés c'est pas possible donc ouais je me suis posé la question me suis dit avoir donc ce que je vais faire c'est qu'il faut déjà je vais regarder la vidéo sylvie d'ailleurs sylvie si tu passes par là je te fais un coucou je vais regarder sa vidéo et puis je vais me renseigner voir comment ça marche faut pas que ça faut pas que ça me prenne la tête par contre parce que sinon non mais je vais regarder et puis voilà de toute façon si je prends la décision de faire monétiser je vous le dirai bien évidemment et puis de toute façon même si je vous le disais pas parce qu'après tout hein je fais un peu ce que je veux c'est ma chaîne même si je vous le disais pas vous vous rendrez compte quand même voilà bon bah écoutez je vais continuer toute seule je suis pas sûre de finir le carré là ce soir je vais vous montrer déjà j'ai pas fait grand chose j'ai fait qu'une seule couleur voilà ça donne ça ah vous voyez mieux là c'est top vous voyez bien moi sur ma sur ma tablette là je vois pas grand chose donc ça donne ça je vais continuer un peu et puis bah à ce moment là je vous montrerai enfin je vous referai une vidéo quand le carré il sera fini et quand j'attamerai le deuxième comme ça vous verrez un petit peu l'avancée voilà et bah écoutez sur ce ah bah du coup je vais vous coller la vidéo donc je vous dis pas au revoir voilà je vous dis à tout de suite recoucou donc voilà comme promis je vous retrouve une fois que mon carré est terminé donc j'ai mis enfin c'est pas que j'ai mis beaucoup de temps c'est que cette semaine j'ai pas trop eu le temps d'en faire donc voilà j'ai fini ce carré là et là ce soir du coup je vais rattaquer cette partie là donc ce que je fais c'est que là je vous montre voilà cette partie ci je fais l'autre à côté et je vous reprends après voilà à tout de suite voilà alors comme promis je vous retrouve donc pour la deuxième partie donc vous voyez je viens de finir le carré là je sais pas pourquoi j'ai beaucoup beaucoup de mal à avancer sur ce dépé déjà cette semaine j'ai pas eu trop le temps de le faire j'ai commencé la première partie en début de semaine et là on est en fin de semaine donc je viens de finir celle ci hop je vais le mettre à l'endroit voilà donc pour l'instant ça donne ça voilà donc au début j'avais un peu peur et puis en fait ça rend plutôt pas mal ouais c'est super sympa voilà donc du coup je sais pas ce que je fais il est déjà tard je sais pas si je vais continuer un petit peu ou pas de toute façon ce que je vais faire c'est que je vais continuer à avancer un petit peu toute seule demain et je pense que je vous reprendrai lundi où là je vous garderai un petit peu plus longtemps avec moi pendant que je fais le dépé pour qu'on papote un peu voilà parce que là j'ai vraiment pas le temps de faire les vidéos donc je vous en fais une entre deux comme ça hop on va arriver au premier gâteau voilà donc je sais pas si je vais continuer un peu ce soir mais je pense que je vais avancer je vais essayer de faire ces deux bandes là voilà et puis à ce moment là je vous retrouve une fois que ces deux bandes là sont finies pour qu'on continue un petit peu ensemble et qu'on papote voilà donc je pense que je vais aller me coucher mais bon vous vous allez avoir toute la suite de la vidéo donc je vous dis à tout de suite donc me revoilà comme vous pouvez voir j'ai été courageuse finalement ce soir j'ai refait un petit carré en plus voilà je me suis motivé et j'ai bien fait parce que en fait donc pour vous expliquer un peu donc comme je vous ai dit j'ai fait le premier carré là en début de semaine et puis bah vu que j'avais pas le temps de vous tourner des vidéos sur ce dépé je l'ai mis un peu de côté pour pas avancer sans vous voilà et donc du coup j'ai fait un autre dépé en attendant je vous montrerai demain je pense quand je vous referai une vidéo là dessus j'en ai fait un autre en attendant quand j'avais deux minutes à chaque fois et c'était des ronds et du coup c'est ça allait beaucoup plus vite voilà donc ce soir quand je me suis remis dans celui là j'avais carrément carrément du mal mais bon finalement je me suis motivé et puis bah je suis plutôt contente quoi voilà j'ai bien avancé donc j'ai fait trois carrés demain je vais fêter l'anniversaire de mon fils donc du coup je suis pas sûre d'avancer beaucoup mais lundi comme promis je vais essayer d'avancer donc demain je vais essayer quand même de trouver un soit le matin ou le soir un petit temps pour faire ce carré là et du coup je vous reprendrai lundi pendant mon jour de repos pour avancer pour voilà pour en faire avec vous et puis pour papoter un peu en même temps donc voilà donc je suis contente quand même c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à me remettre dedans parce que si vous voulez quand j'ai fait le premier carré là là ça donne super bien à la vidéo mais moi en vrai ça donnait vraiment pas bien du tout quoi donc je me suis dit déjà je galère à le faire j'ai pas le temps et en plus il va être moche parce que j'ai pris en trop petit voilà mais bon vu que j'ai avancé ce soir j'ai pu avoir une vision un petit peu plus voilà un petit peu plus net on va dire et là je suis carrément contente du résultat qui donne voilà donc du coup là maintenant je me coucher parce qu'il est un petit peu une heure du matin donc le temps que je range tout non c'est voilà faut que j'aille me coucher et puis je vous retrouve très prochainement bas pour la suite et puis à ce moment là dans la prochaine vidéo vu que je vais parler un petit peu plus c'est tout ça ça va vous faire une assez longue vidéo en nous en fait on fait un vlog 1 au final donc je couperai le vlog en deux je pense comme ça ouais ça fera la moitié du tp et on sera de vlog là dessus voilà alors bah du coup j'allais vous souhaiter une bonne soirée mais non ni une bonne nuit parce que de toute façon vous me retrouvez tout de suite voilà donc je vous dis on continue donc me revoilà comme promis pour la suite de ce dp voilà donc comme vous pouvez voir j'ai plutôt bien avancé voilà j'ai fait cette partie là là j'ai entamé cette partie là et du coup on va la finir ensemble en papotant voilà alors donc j'ai eu plutôt du mal à me mettre dans ce dp là mais ça y est là je suis lancé je suis parti donc comme je vous ai dit dans la vidéo dans cette vidéo parce que moi je fais ça sur plusieurs jours mais vous vous voyez tout en condensé je l'ai commencé donc là on est dimanche aujourd'hui on est dimanche 21 juin il est 23 heures voilà et j'ai dû le commencer lundi donc en règle générale c'est un dp que j'aurais déjà fini parce que c'est un petit format c'est un 20 par 30 mais du coup dans la semaine bah entre mon boulot mes enfants ma vie en général quoi j'ai pas eu le temps de de prendre en fait j'ai pas eu le temps de de filmer le dp avec vous parce qu'à chaque fois soit j'avais du monde soit j'étais fatigué le soir donc voilà c'était pas possible donc du coup bah celui là je l'ai mis un petit peu côté dans la semaine je l'ai repris là ce week-end pour avancer avec vous et puis bah dans la semaine j'en ai entamé un autre parce que une semaine sans dp comment vous dire c'est juste pas possible voilà c'est même si je retravaille et que j'ai plus trop le temps bah dès que je trouve cinq petites minutes non il faut que je fasse du dp cc voilà c'est maintenant que j'ai découvert ce loisir sincèrement je vous j'imagine plus ma vie sans quoi c'est c'est vraiment devenu ma passion et j'adore ça donc voilà donc vu que je vous ai promis que celui ci on le ferait ensemble de a à z donc du coup bah voilà j'en ai entamé un autre ouais j'en ai entamé un autre et du coup je vais vous le montrer je vais vous montrer le deuxième que j'ai commencé par contre avant attendez je voulais vous dire un truc et du coup je suis tellement pris dedans que j'ai zappé qu'est ce que je voulais dire j'en ai commencé un autre mais avant bah je ne sais plus voilà je ne sais plus ce que je voulais dire oui ça y est ça m'est revenu donc je je disais donc en fait c'était sur ce dp là comme je j'ai réfléchi depuis hier que je vous ai fait le petit morceau de vidéo je vais le clôturé ce soir ça va être mon premier blog mon blog cupcakes on va dire et puis je vous ferai le reste dans une deuxième vidéo comme ça ça va pas vous faire une vidéo de deux heures à regarder et donc on va se faire ça en deux blogs voilà donc je vais finir ma petite lettre m que je suis en train de faire et puis après je vais vous montrer donc le dp que j'ai entamé en parallèle donc j'ai choisi ce dp tout simplement parce qu'en fait comme je vous ai dit mes toiles que je déballe je les accroche sur des cintres des cintres à pantalon là avec des pinces et puis tout simplement en fait celui là c'est celui qui avait en premier sur le premier cintre j'ai deux cintres et je le voyais tous les jours et il me tardait de voir j'avais l'impression qu'il était un peu trop petit donc il me tardait de voir à quoi ça ressemblerait et en fait je suis carrément je suis carrément contente voilà donc là j'ai fait je suis pas encore à la moitié mais je suis pas loin on va dire voilà je vous montre ça tout de suite donc voilà c'est mon petit stitch vitrail donc vous avez vu l'unboxing sur ce dp là donc c'est un rond voilà donc ça fait longtemps que j'avais pas fait de rond donc c'est sympa à faire c'est pour ça que j'ai eu du mal aussi à me remettre au cupcake parce que vu que les ronds bah en fait y'a pas besoin de réfléchir quoi ça y va tout seul on prend on pose et voilà c'est assez rapide les carrés faut vraiment bien les mettre droit faut prendre un peu plus son temps donc voilà c'est pour ça que du coup j'ai eu du mal à me remettre au carré mais là que je suis repartie dans les carrés j'adore toujours ça mais du coup ouais je suis plutôt contente de celui-ci donc vous voyez ouais je suis presque à la moitié on va dire j'ai fait cette toute cette partie là et là j'ai commencé un petit peu mais j'ai pas eu le temps de finir c'était samedi je crois avant de commencer le boulot voilà j'ai commencé un petit peu le noir là et puis une fois que j'ai terminé le boulot j'ai mangé et puis après bah voilà je me suis attaqué à celui-ci enfin réattaqué donc voilà ma petite avancée donc je vous la montrerai quand elle sera finie bien sûr mais voilà je me suis dit moi qui aime bien tout partager avec vous comme ça au moins vous voyez et je pense que maintenant quand je ferai des dp comme ça avec vous de a à z j'en aurai toujours un petit en parallèle donc bien sûr je vous le montrerai à chaque fois mais bon c'est un plaisir dp donc aussi pour avoir mes petits dp que je peux faire quand je veux en fait et voilà pas toujours obligé de filmer pendant que je fais un dp quoi parce que du coup quand je vous filme une vidéo je papote je papote et du coup ça me relaxe un petit peu moins on va dire même si ça me fait carrément plaisir de parler avec vous mais je suis moins détendue voilà donc voilà de toute façon j'ai l'impression que quand celle-ci sera terminée je n'aurai pas trop le choix de ma prochaine toile c'est pas moi qui va choisir c'est pas mes enfants non plus c'est pas vous non plus c'est mon chéri 3 5 8 attendez je reprends une couleur ça m'est plus ouais mon chéri ça fait un moment qu'il me tanne pour que je lui fasse son simpson là donc je pense qu'après je vais pas avoir trop le choix je vais faire le sien mais bon je pense que il est un peu plus grand je sais plus combien j'ai pris en taille 40 par 50 je crois ou 50 par 160 je sais plus quelque chose comme ça donc j'en ferai un plus petit en parallèle aussi vous voyez au début quand j'ai créé ma chaîne je vous disais que j'avais horreur de faire deux dp en même temps et ben maintenant au final vu les circonstances bah ça m'arrive fréquemment de faire deux dp en même temps alors par contre quand je clôture les deux dp ça me fait plaisir parce que là je repars sur une page vierge donc voilà c'est top mais du coup c'est vrai que c'est plus pratique quand on fait une grande toile ou comme celle-ci où il faut que je vous filme à chaque fois mes avancées c'est plus pratique d'avoir d'avoir un petit encours à côté voilà hop donc je suis plutôt contente de celle-là comme je vous disais au début j'avais vraiment peur parce que c'est vrai que j'ai pas percuté je pensais qu'il n'y aurait pas trop de détails dans cette toile et en fait il y en a quand même et j'avais peur que ça ne rende pas terrible et au final bah si ça ne va pas être super détaillé comme une grande bien évidemment mais je trouve que le rendu est plutôt sympa ça je vais le couper parce que ça m'arrive voilà ouais le rendu il est plutôt sympa alors qu'est-ce qu'on fait comme l'être ensuite vous voyez je dis qu'est-ce qu'on fait j'ai vraiment en fait l'impression que vous êtes là tous avec moi et que je suis en train de faire mon DP en fait je ne sais pas comment vous dire enfin voilà quand je filme des vidéos j'ai vraiment l'impression d'être devant un public et qu'on partage ça tous ensemble en fait je ne suis pas toute seule alors qu'en fait là je suis toute seule dans ma salle à vous parler mes enfants sont couchés bon ma fille fait encore un peu de bazar vous allez peut-être l'entendre mais je suis toute seule non je suis toute seule mais bon c'est comme ça alors je suis contente parce que cette semaine j'ai mon swap qui a été envoyé donc ça je vous avais dit que j'avais gagné un swap donc certes il a mis quand même du temps enfin ils ont mis du temps à me l'envoyer parce que bon comme je vous le disais vu que c'est des toiles à un centime je pense qu'il profite d'envoyer plusieurs colis en même temps pour ne pas payer trop cher de frais de port mais là je suis contente il a envoyé donc c'est cool bon il va peut-être mettre deux mois à arriver c'est fort probable mais bon ça y est il est parti je suis contente ouais je suis super contente donc là comme je vous avais dit on est dimanche vous avez vu j'ai pas eu de colis jeudi j'ai pas eu de colis vendredi j'ai pas eu de colis samedi voilà la factrice elle ne s'embête pas chez moi vendredi samedi elle ne passe plus et puis par contre le lundi en général lundi, mardi, mercredi elle arrive elle arrive blindée je sais pas comment elle s'organise mais bon donc là je suis contente parce qu'on est dimanche donc ça veut dire que normalement dans les trois prochains jours je vais recevoir un petit quelque chose j'espère mais du coup en fin de semaine c'est galère je préférerais en recevoir un petit tous les jours plutôt que de tout recevoir d'un coup mais bon c'est comme ça c'est pas moi qui choisis et sinon je voulais aussi vous dire j'ai vu ça aujourd'hui ça y est mes pulluliers vous n'entendrez plus jamais déjà je vous avais dit vous n'entendrez pas parler parce que j'ai Sylvie qui m'en a offert donc voilà j'ai ce qu'il faut mais là je clôture le débat incessant de mes pulluliers là j'en ai eu marre depuis le 6 avril le dernier délai c'était censé être le 16 juin donc déjà 6 avril 16 juin je pense qu'il y a eu pas mal de patience hein c'est presque deux mois et demi donc là aujourd'hui 21 juin j'ai dit allez j'en ai ras le bol j'ai contacté alors le vendeur j'ai eu beau lui envoyer des messages au mois de mai au mois de juin pas de réponse donc du coup j'en ai eu ras le bol j'ai contacté directement Amazon j'ai dit moi le colis n'est jamais arrivé je veux être remboursé ah bah ils ont même pas cherché 30 minutes une heure après je crois j'avais le remboursement enfin je pense que le remboursement va mettre un peu de temps à arriver mais ils m'ont envoyé un mail comme quoi qu'ils m'ont remboursé voilà donc je suis plutôt contente après quand je vois comment ils m'ont fait galérer bah j'espère vraiment qu'il était perdu et qu'il va arriver un jour comme ça au moment voilà j'aurai ma petite victoire parce que depuis le temps que je les attendais même si maintenant j'en ai plus trop besoin parce que on m'en a offert gracieusement bah voilà mais bon à moins qu'ils à moins qu'ils arrivent sinon je ne vous en parlerai plus voilà comme ça vous êtes tranquille tranquille hop alors à la fin c'est toujours un peu confetti moi c'est comme ça que je fais mes dépées vous voyez là il y avait beaucoup de couleurs même numéro et puis bah voilà je fais ceux qui sont les plus nombreux et puis bah après à la fin je galère avec ceux qui en restent un ou deux à poser quoi à chaque fois bon après j'ai pas de technique particulière ça dépend de mes envies mais bon la plupart du temps c'est ce que je fais donc je pense que cette vidéo là je vous la publierai certainement demain parce que là ouais il est 23h15 donc le temps que je la monte qu'elle s'enregistre et puis que je la publie ça va être trop long donc je pense que je vous la publierai demain comme ça vous allez voir un petit peu l'avancée parce que pour l'instant je peins toute seule mais personne n'a vu mes vidéos donc voilà ah oui c'est ça que je voulais vous dire faut que je vous avoue quelque chose j'ai carrément craqué carrément craqué j'ai résisté les soldes sur AliExpress enfin les promos d'été qui ont débuté lundi j'ai résisté je ne me suis dit tu ne commandes plus de toile c'est terminé t'en as à tire-larigot en stock c'est pas la peine bah j'ai craqué j'ai carrément craqué mais alors c'est pas un petit craquage j'ai vraiment bien craqué ça a commencé j'ai tenu le choc jusqu'à jeudi donc de lundi à jeudi j'ai tenu le choc et jeudi pam qu'est-ce qui s'est passé comme vous le saviez c'était mon anniversaire et pourtant je m'étais déjà fait un cadeau à moi toute seule avec ma petite toile d'Ever Moment là qui était assez cher voilà c'était censé être mon cadeau d'anniversaire que je me faisais à moi on va dire et puis bah non je sais pas est-ce que c'est parce que j'étais un peu déçue de ma toile d'Ever Moment ou tout simplement parce que je suis faible voilà j'ai carrément craqué je sais même plus combien de toiles j'ai commandé j'ai fait une commande sur HomeFun j'ai fait j'ai fait même deux commandes sur HomeFun je crois 3064 c'est ça ouais j'ai fait ça j'ai recommandé un cahier je crois vous savez des cahiers des petits cahiers pour écrire dedans et tout ça on colle des petits diamants dessus mais bon ça comme je dis je me donne toujours des excuses mais bon j'en ai un que j'ai commandé au mois d'arrivée qui n'est toujours pas arrivé donc je pense que c'est parce que je l'attends j'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble et du coup bah voilà j'ai craqué bon après j'ai craqué dans des promos j'ai pas payé excessivement cher mais bon ça plus ça plus ça plus ça puis bon voilà quoi j'en avais pas besoin donc j'ai carrément craqué moi j'ai fait 2-3 commandes je crois je sais enfin depuis jeudi ça a été ça a été une catastrophe ensuite samedi ouais samedi j'ai dit c'est terminé tu ne vas plus sur AliExpress là je me suis remontée les bretelles parce que je me suis dit mince quoi enfin voilà quoi t'as tenu bon et là tu te donnes des excuses et t'as craqué bêtement quoi donc là j'ai dit non c'est bon faut arrêter je ne sais combien de commandes en attente chez AliExpress donc quand je parle de commandes c'est pas des commandes où il y a 10 toiles dans chaque commande moi une commande c'est je commande un marque-page à 2 euros c'est une commande quoi voilà mais j'en ai je ne sais pas combien tout ce que j'avais commandé pour mon fils pour son anniversaire je lui ai commandé des petites bricoles des petites babioles et tout ça je n'ai rien reçu donc pour l'instant il me manque je ne sais pas combien de colis qui sont dans la nature mais là non samedi j'ai dit c'est terminé il faut arrêter les bêtises et puis j'ai recraqué bon alors ce n'est pas un gros craquage mais j'ai regardé je ne vais pas me rappeler du nom de sa chaîne attendez je vous mets pause je regarde et je vous dis ça voilà donc je suis revenue j'ai regardé donc en fait je suis tombée sur une chaîne samedi dans la journée une chaîne que je ne connaissais pas sur le diamond painting ça s'appelle la chaîne s'appelle créa il est à voilà donc pourtant elle doit être super connue parce que j'ai vu qu'elle avait une tonne d'abonnés mais bon moi je ne la connaissais pas je vous dis je ne connais pas tant de chaînes que ça sur Youtube et elle était en train de faire des porte-clés mignons et je ne sais pas pourquoi parce que les mignons j'aime bien mais bon enfin voilà c'est plus mes enfants qui aiment bien et je les ai trouvés magnifiques ces porte-clés donc d'ailleurs si tu passes par là on ne se connait pas mais je te fais un coucou et franchement ils sont top ces porte-clés et ben voilà il faut que j'arrête de toute façon il faut que j'arrête de regarder les vidéos parce que ça me tente ça me tente comme pas possible donc là je vous préviens j'irai que sur Ali pour faire mes swaps enfin je vous préviens c'est plus moi que je préviens parce que vous vous y êtes pour rien malheureusement mais je vais sur Ali faire mes swaps je regarde juste les avancées de mes commandes et c'est tout je ne descends pas jusqu'en bas pour voir les nouveautés pour voir les promos non je veux tenir bon jusqu'à au moins septembre il ne faut plus rien que je commande avant septembre parce que là non il faut arrêter les bêtises voilà donc sur ce écoutez je viens de finir la petite partie donc j'ai poussé ma tablette voilà donc regardez-moi comment c'est sympa alors ça fait beaucoup plus joli à la caméra qu'en vrai en vrai ça fait un petit peu flou mais bon c'est parce que je l'ai pris un peu petit donc c'est pas très grave j'ai envie de vous dire je le mettrai en hauteur pour que j'ai du recul pour le voir et puis ça passera nickel quoi voilà mais ouais je suis super contente il est super mimi voilà bon bah écoutez sur ce je vais vous laisser moi je vais aller me coucher je vous poste ce vlog demain et puis bah j'en rentamerai un dès que je pourrai pour la suite de ce DP et là donc du coup on finira alors pas tout ensemble mais on finira cette partie là je vous ferai des petits des petits moments voilà assez courts parce que je voudrais garder assez de temps pour la fin pour ranger les diamants ensemble voilà donc sur ce je vous laisse comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt salut あるis salut 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 C'est parti !